Vendredi 20 mai 2022, nous ouvrons la revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin avec le soleil qui met en exergue l'ouverture de la 14e Biennale de l'art africain contemporain. Un retour plein de promesses, titre le quotidien national qui souligne qu'après une pause à cause de la Covid-19, Dakar replonge dans la fièvre de la Biennale. Macky Sall réitère ses ambitions pour la culture, relève toujours le soleil. Évoquant l'ouverture de la 14e édition de la Biennale, en quête de titrer, je cite, Dakar capitale de l'art Biennale de Dakar, Oumissi dévoile son programme culturel, renchéri pour sa part Réumi Quotidien, avec des photos illustratives à faire suite boutique, libération met en exergue de rebondissements. Et pour cause, indique la publication, Adissa rencontre avec Mamoudia Logabissou dans le journal ce que Ahmed Baye, le transporteur entre guillemets, a dit hier au juge durant son audition comme témoin. Une audition qui a duré relève toujours libération deux heures. Et le journal de faire état également de la nouvelle demande des avocats d'Ousmane Soukou concernant Sédina Oumartouré et le contenu du questionnaire qu'ils ont transmis au magistrat instructeur. Mali, le contingent sénégalais interdit d'entrer. Goïta, bloc, les djambars, informe Le Quotidien qui met l'accent sur une mesure en guise de représailles contre les sanctions de la CEDEAWO. Marché public et entente directe au Sénégal, plus de 728 milliards, une corruption policier. Interrogation à la une de 24 heures qui rapporte ce matin que dans l'affaire du trafic de passeports diplomatiques, les députés, salles et biens ont été condamnés à 6 et 5 mois de prison ferme. Politique, élections législatives, si le Conseil constitutionnel suit la logique qu'il a défendue lors de sa décision prise envers Maligakou le 13 janvier 2019, Beno sera out, prédit source A. Pendant ce temps, à la une de la tribune, Gui Marius Sanya et Bougan Gaïdani. Selon le journal, Gomsbop rencontre les forces vives pour Vili Pandemaki. Et puis à la une de l'évidence, Elhaj Amorlo Gaïdel, le maire de Sagata Gheitch, qui pose le débat sur les limitations des mandats et la souveraineté du peuple. Réception des dossiers de candidature ou liste de parrainage Walfou Quotidien. Quant à lui, revient ce matin sur le commande, je cite, « Le pouvoir a dribbler Yéwi. » En renfort à la DGE et à la société civile, Antoine Diom charge Sunko et compagnie, écrit le mandat. Attaque contre la société civile, Antoine Félix Diom recadre Sunko et défend la société civile et la DGE. renchérit le vrai journal qui, parlant de la relance de la Poste, d'indiquer qu'Yanko Badiatara fait solder la dette de 42 milliards. Et voilà que nous terminons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais parue ce vendredi. En jetant encore notre regard à l'apparition de Libération qui revenait ce matin sur l'accident mortel à Kedougou et ayant causé la mort de plusieurs personnes, annonce que le chauffeur a été condamné à 5 ans de prison. Le procureur avait requis 10 ans contre Djebe Samake, écrit Libération.